L'heure de naissance, c'est quoi ? L'heure de naissance, c'est quoi ? L'heure de naissance, c'est par rapport à l'heure de naissance ? Oui, l'heure de naissance, vous connaissez ? Il y a certains qui connaissent l'heure de naissance, on fera un de thèmes après. Alors, cette personne-là, qui sait qui se lance ? Elle a des têtes déjà mis, celle-ci, c'est en quel élément ? Les deux têtes qui sont là. Donc, elle a déjà deux énergies de yandes présentes, élémentaires. Ici, vous avez deux autres élites qui sont en quel élément ? L'air, l'air, l'air. C'est aussi une énergie de yandes. Donc, cette personne, c'est une femme, elle a beaucoup de yandes. C'est une personne qui bouge, qui acquit, avec ce que le feu, c'est actif. L'air, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on est capable de s'organiser, de compréhiser, de planifier. C'est un bon chef d'entreprise. En plus, c'est vrai, parce qu'elle est chef d'entreprise, c'est un dentiste. Mais, ce qui est important de savoir, c'est, je pense à certaines choses, mais surtout, qu'est-ce que je vais... Elle aura besoin dans la maison, parce que, cette personne m'a fait en me disant, je ne sais pas, je ne reste pas en place chez moi, ce qui t'admène, ce qui me repose. Lui, son thème, vous l'avez compris. Mais après, dans sa maison, il y avait beaucoup de choses que vous l'avez dit, ça ne correspondait pas. Elle avait pas mal de formelles, elle a assez de feu-là, à lui apporter quelle énergie. On apporte de l'eau. L'énergie, avec de l'eau, essentiellement, c'est une forme de priorité de l'eau. Un salon de dauphin, on appelle ça un salon de dauphin, un salon eau. C'est-à-dire, comme vous le dire, dans cet esprit-là. Et un salon aussi, quand on regarde les pieds, les pieds correspondent là où ils travaillent dans ce thème. C'est-à-dire qu'elle a besoin, une tête de poids, des tentes, des calmes, une pièce, elle a une pièce d'aile, même de salons. On peut lui mettre un salon de dauphin, un salon d'un autre, pour qu'elle ait cette joie de vivre, ce que c'est le chrétien, mais surtout elle, c'est le repos. Donc, un salon défend trop commune. Donc, très zen. Tout ce qui est duré est plutôt un aliment éther-voix. Et si elle ne tient pas en place, je ne sais pas si vous avez vu, mais les pires des vénus qui sont là, ce qu'on appelle l'élément. La terre. Et la terre, nous apporte quoi ? Nous apporte l'ancrage, la stabilité, l'abondance, la justice, juste bien. Donc, elle a besoin de... C'est vrai qu'elle a un très beau jardin, mais elle n'avait aucune place à l'intérieur. Donc ça, c'est évident, vu son thème, il ne fallait poser des choses. Et faire un beau point repas. Elle avait un point repas tout carré, tout en angle, avec du métal en fond, en décoration, avec un tableau métal. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, l'élémentaire, c'est la rondeur, ça doit être chaleureux, ça doit être... Je veux dire, on a envie de le mettre en la tête. S'il y avait quelque chose de décoration métal très contemporaine, la combative, le point repas, ou... donc on a... Bon, en fait, tout était faux chez elle, dans le sens où en plus, elle a fait quelque chose par rapport... En fait, elle a fait tout peu et tout métal parce qu'elle est comme ça. Mais du coup, il fallait enlever tout ça. On en a gardé un peu, mais là où il fallait le mettre en place, c'est l'eau. Je ne sais pas, c'est l'eau. C'est l'eau. il y a du tout. Si, il y a du... Si, vous avez envie de regarder, il y a une palette de couleurs dans le livre, et voilà. Mais les couleurs terres, c'est couleur terres. Il y a même le vert aussi, le vert végétal. Après, vous avez les couleurs roses, les couleurs acides. Mais on va éviter le feu, tout ce qui est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Voilà. Voilà, mais elle avait les tableaux rouges dans le sens. D'accord. C'est assez normal. Mais il y a des feux, elle a tiré par le feu, donc ça arrive très souvent. Mais c'est ma... La table à la main, je veux dire, c'est vrai qu'elle même, elle sentait qu'elle existe qu'elle ne connaît pas, chez elle. Et elle a compris, moi, après, parce qu'elle me dit, bah oui, je vais voir, en tout cas, j'en ai assez, c'est clair. C'est une personne très, très énergique et même agrécie, il y a de coller, c'est-à-dire, 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 et les pieds, qui sont là, où on a à travailler, c'est les prises de conscience qu'on a à faire, et c'est là où on va dire, ce qui nous permettra d'aider, pour que... L'état, c'est le potentiel, les pieds, c'est les prises de conscience, c'est ce qu'on a à apporter pour arriver à nous. Et ça, c'est un travail plus en profondeur. Et c'est vrai que, quand je donne des cours dans l'initiation, on voit tout ça plus en profondeur. Parce qu'il est intéressant de partir pour le soir pour découvrir l'habitation, pour savoir qu'est-ce qui nous correspond. Alors, méthode d'habitation, maintenant, comment on va agir, avec quel moyen ? Vous l'avez compris, déjà, votre instrument d'en corps est primordial, je n'évite pas le fond de vous. C'est-à-dire, c'est situé dans l'histoire, c'est déjà, où est le nord dans cette pièce ? J'ai mis à extraire un petit objet spécifique pour que vous sachiez où est le nord. Vous vous rappelez quel est l'élément qu'on trouve au nord ? Oui. Alors, observez. Vous avez le nord qui se trouve là. Moi, je me situe au centre de l'habitation, du centre de la pièce. Je me situe du nord. Il est justement le feu est là, il est dans la planétale. Il est en face du feu d'après l'eau. Vous avez le point de là. Et vous avez ici. Alors, c'est intéressant où est-ce que vous êtes placé dans quel point ? L'élément, donc, un réveil élémentaire, l'élément hyperbois. Vraiment, au plus de mal de temps. Voilà. Alors là, vous voyez le patroie, on a passé un patroie. Il est simple, c'est-à-dire qu'on a vraiment écrit un maximum. Ça, ça va servir de mettre sur le plan. On pourra délimiter les pièces où est-ce qu'elles sont également placées. Et justement, on va pouvoir voir, par exemple, maintenant, vous avez la flèche rouge, ici, elle représente le nord. Où se situe la salle de bain ? Si vous avez mis... Non, la feuille. Elle est pas située. Donc, elle est idéalement pas bien située. Une salle de bain en or, c'est très difficile à dire parce qu'elle a jamais de soleil. Et donc, il va falloir vraiment accentuer. Donc là, on va rajouter, on va faire la possibilité de ce qu'il y a à faire pour cette adhérapie-là. On va voir déjà, elle est pas bien située dans sa direction. C'est le premier niveau d'action. Donc, le deuxième niveau d'action, c'est est-ce que la douche, l'élément principal, elle est située au sud de la pièce ou au nord ? Elle est aussi située au nord de la pièce. Le nord, il faut savoir que c'est toute cette zone-là. Et effectivement, elle est située aussi au nord. Donc, moi, j'ai un troisième possibilité pour qu'effectivement, elle puisse être réorientée ces passées de la pierre. Ça, c'est très important parce que c'est quelque chose à faire. Ça ne va pas changer à ça. On ne va pas casser la douche, on ne va pas la mettre à côté. Ça, c'est la vie. On va prendre la pierre parce qu'il y a des pierres qui sont en amener avec chaque élément. Je vais prendre une pierre pour qu'il y a des pierres. Je vais prendre une pierre.